... Bienvenue à nouveau sur le plateau de CMS-TV à l'occasion de cette première édition du salon Santé-Sport. Nous sommes réunis pour parler de rééducation sur mesure, c'est ça, donc avec Pierre-Yves Carlier qui est kinésithérapeute libérale à Tourcoing et notre ami Patrick Berdoulet qui est là pour essayer d'en savoir un petit peu plus avec une approche terrain. Donc Pierre-Yves, vous êtes là pour parler de rééducation sur mesure. Comment est née en fait... Je ne veux pas parler d'Axomou en particulier, mais surtout l'approche très particulière que vous avez mis en place. Oui, alors l'idée elle est née en fait de ma rencontre avec Boris qui est maintenant un de nos associés, qui est un patient à moi et qui est ancien de valeur professionnelle, donc énormément blessé. Donc je l'ai vu beaucoup de fois au cabinet, à chaque fois les sportifs valaient être rééduqués très très vite, donc on doit aller un peu plus vite, on doit donner plus d'exercices, ils doivent essayer de faire plus régulièrement avec nous, mais aussi à la maison entre deux. Et ensemble, je lui donnais sur papier ou à l'oral et on a fait le constat qu'en fait on n'avait pas vraiment d'outils qui étaient adaptés pour pouvoir à la fois donner ces exercices correctement de rééducation, suivre pour savoir s'ils étaient bien faits, et puis de son côté à lui, côté patient, il n'y avait pas non plus d'outils pour pouvoir les lire et être suffisamment motivés pour pouvoir les faire correctement. Donc c'est de là que l'idée elle est partie et en fait on a fait le constat qui est fait par plein d'autres kinés, parce qu'on a fait une étude qui a montré qu'il y avait à peu près 95% des kinés qui donnaient des exercices à faire à domicile et qu'il y avait à peu près les deux tiers des patients qui ne les faisaient pas. Il y avait 35% des patients qui le faisaient seulement, donc il y a quand même une grosse différence entre les deux et donc il fallait un outil pour pouvoir augmenter un petit peu cette observance des exercices justement. Petite question à Patrick Berdoulet. Patrick, quel est le pourcentage de préconisations justement d'exercices à domicile dans le cadre d'une prise en charge ? Si c'est chez nous dans le sud-ouest, c'est en dessous des 35%, parce que les méditerranéens, j'en parlais ce matin, ne seront pas tout à fait prêts à faire des exercices par eux-mêmes. Je pense que déjà dans le nord on est à 35, donc nous on est en dessous. Alors c'est vrai que personnellement je donne des exercices toujours à faire à la maison parce que ce n'est pas une séance ou deux séances d'une heure au cabinet qui va permettre d'améliorer un état pathologique. Donc au départ c'est vrai on faisait des dessins sur un papier, ce n'est pas toujours très clair. Ensuite je me suis mis à filmer avec l'iPhone et essayer de transmettre aux gens, mais il y en a qui ne sont pas capables de pouvoir adopter ce type de pratique. Donc je crois que ce que tu as envisagé avec une panoplie d'exercices importante va nous faciliter le travail parce qu'on n'a pas toujours le temps non plus à passer pour montrer, enfin dire aux gens de faire ces exercices, les détailler et tout. Donc là ça me semble facile d'aller piocher des exercices et de vérifier si ces exercices sont faits par les patients. Donc c'est une autoréducation qui est absolument indispensable pour avoir un résultat satisfaisant avec un nombre de séances moindre, puisqu'on a suffisamment de travail pour pouvoir tourner sur moins de séances avec les patients et faire face à la demande de rééducation que nous avons. Oui tout à fait et en plus là du coup c'est vraiment exactement le constat qu'on a fait et en plus l'autorééducation des fois c'est assez mal vu en se disant le patient va faire tout seul, il va mal faire. Là c'est vraiment, le but c'est d'avoir une autorééducation vraiment guidée par le kiné, par le professionnel qui lui donne, c'est pas du tout de laisser le patient faire sa rééducation tout seul, c'est exactement l'inverse. Donc vous proposez des vidéos d'exercices de rééducation et qu'est-ce que ça signifie en fait pour le praticien, la rééducation sur mesure ? Alors pour le praticien, en fait la rééducation sur mesure pour nous, on était à plusieurs niveaux, d'abord c'est de pouvoir avoir une grosse quantité de vidéos d'exercices parce que c'est comme ça qu'on transmet les prescriptions d'exercices sous forme vidéo. Donc là on va bientôt en avoir un peu plus de 700, qui nous permet d'avoir un gros stock quand même pour pouvoir faire quelque chose de bien adapté à son patient. C'est la première étape du sur mesure, savoir avoir le bon exercice à donner. Ensuite ces exercices-là, il faut pouvoir les paramétrer pour qu'ils puissent être faits correctement aussi. Là on permet de faire ça, on permet de pouvoir dire exactement le nombre de mouvements qui doivent être faits, le temps de tenue d'un exercice, la récupération à la seconde près entre deux exercices ou à l'intérieur d'un exercice. Donc tout ça on peut tout paramétrer. Ça c'est très important, d'ailleurs je reviens au-dessus sur les exercices, il y en a beaucoup mais du coup il faut pouvoir les trouver facilement. Donc on a des filtres, soit par articulation, par type de travail, par muscle, exactement ce qu'on veut travailler, ce qu'on veut faire. Ça permet de trouver parmi les 700 exercices rapidement celui qu'on veut. Et après donc je vais parler du paramétrage. Il faut qu'on aille plus loin dans le paramétrage pour être vraiment sur mesure. C'est qu'au lieu de l'avoir juste, ses paramètres à côté, ils sont intégrés dans la vidéo. C'est-à-dire que vous lui avez demandé au patient de faire 10 squats, la vidéo elle va faire 10 squats. Le personnage qui est devant, qui est un humain, qui n'est pas une animation 3D, donc qui peut permettre de bien se représenter, va faire exactement le nombre de mouvements que le kiné vous a demandé de faire. Le temps de travail en gainage, le temps qu'il faut tenir sur l'étirement, tout ça va être mis sur une seule vidéo avec vraiment tout ce qu'on lui a demandé. Donc là on a été au bout de la personnalisation du programme de rééducation qu'on voulait donner aux patients pour avoir quelque chose vraiment, exactement ce qu'on veut qu'ils fassent, il n'a plus qu'à se mettre devant pour le faire. Donc c'est dédié aux praticiens qui ont vraiment une forte notion de résultat en fait. Oui, comme tous les praticiens. Qu'est-ce qu'ils ont tous ? Oui, à une époque on a vu les gens qui faisaient des cours de gym le matin avec deux filles en vidéo le dimanche matin et il y avait une population énorme qui faisait ce travail là. Mais justement c'est parce qu'elles avaient en vidéo l'exercice à réaliser. Donc c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus motivant avec ce système là de vidéo de pouvoir réaliser cette auto-rééducation. J'en suis convaincu. Donc on a vu au niveau du praticien maintenant, qu'est-ce que ça signifie au niveau du patient par lui-même ? Devine un petit peu. Oui exactement, on a vu au niveau du praticien, ça va se retranscrire sur ce que va vivre le patient. Le but, nous, le leitmotiv qu'on a vraiment pour le praticien et comme pour le patient, c'est la simplicité. C'est le but, il faut que ce soit vraiment le plus simple possible, éliminer tous les freins qu'il puisse y avoir pour qu'il ne fasse pas sa rééducation. Voilà, tout éliminer. Donc là, à partir de la vidéo, il sait exactement le temps qu'il a besoin pour faire son programme. Donc s'il a 12 minutes 30 devant lui, il sait qu'il va pouvoir le faire. Il n'aura pas l'excuse de dire j'ai pas le temps. Il va savoir exactement ce qu'il faut faire puisqu'il y a à l'écran exactement ce qu'il doit faire. Côté gauche, côté droit, le temps, tout ça on a déjà dit. Le matériel dont il a besoin, il le sait. Il va voir s'identifier au mannequin qui est devant pour pouvoir le faire. Tout ça, on enlève finalement tous les freins qui sont possibles pour le patient. Et il a aussi, au niveau de la facilité, une seule vidéo à lancer. Donc il se connecte sur son compte, il fait play, il se met en face de l'écran et il réalise ce qu'il voit, ce qui permet de se concentrer vraiment sur la qualité du mouvement qu'il doit faire et pas avoir à compter le nombre de répétitions, avoir un chrono pour savoir le temps qu'il faut faire. Tout ça s'est fait, on lui a prémâché tout le travail, il n'a plus qu'à faire vraiment sa rééducation. C'est ça la simplicité et la personnalisation qu'on a voulu dans Axomo pour le patient. Et maintenant en termes de support, en quoi le support vidéo implique plus d'implication de la part du patient ? Vous en avez un petit peu parlé mais je pense que vous n'êtes pas allé au bout de... Ouais, on a été un petit peu plus loin. D'abord on a fait le même constat que toi sur la vidéo, on était convaincu de ça mais du coup on a voulu pousser un petit peu pour être sûr de nous. Donc on a fait une étude en partenariat avec le centre de rééducation de l'espoir dans le Nord, qu'on remercie d'ailleurs pour ça parce que ça nous a été très utile. Et avec quelqu'un qui finissait son master, Hélène, qui finissait son master de sciences cognitives avec nous, qui travaille encore avec nous d'ailleurs. Et qui a mené une étude pour savoir vraiment si la vidéo était plus motivante pour les patients par rapport à un support papier. Donc on a mené ça sur 20 patients, une étude pilote sur 20 patients au centre de rééducation de l'espoir, sur des longs belgiques. Et donc on a eu des résultats vraiment très intéressants dessus sur le plaisir qu'ils ressentaient pendant leur rééducation, ce qui est un point intéressant, sur la motivation à continuer, à poursuivre, à reprendre la rééducation et pas faire une séance et s'arrêter. On a eu aussi des surprises, c'est-à-dire qu'il a été montré que la rééducation sur papier, avec un support papier, demandait une charge mentale plus importante aux patients. C'est-à-dire qu'il leur faut une plus grosse concentration et ça c'est un frein, de toute façon de devoir se concentrer, savoir exactement ce qu'il faut faire, tout ça. Donc tout ça, on l'a chiffré et ça nous a montré, ça nous a conforté vraiment sur ce qu'on pensait être bon pour le patient. Donc là, on a vraiment eu l'épreuve là-dessus. Et puis la vidéo est utilisée avec les tablettes, les iPhones, etc. Donc c'est dans l'air du temps. C'est sûr qu'avec un dessin, c'est beaucoup plus difficile de corticaliser le mouvement et de le réaliser correctement. Donc le patient, il abandonne et dit « Ah, j'ai fait comme ça, mais ça me fait mal, c'est parce qu'il l'a mal fait, qu'il a mal interprété le dessin, ou que le kiné n'a pas fait un dessin assez explicatif. Avec la vidéo, il n'y a pas de problème. Et je crois que surtout, c'est l'intérêt de cette auto-rééducation. C'est un peu comme un coureur de 100 mètres. S'il s'entraîne le lundi, le mercredi, qu'il fait une compète, il ne sera jamais bien entraîné que s'il fait le lundi, mardi, mercredi, jeudi, ses entraînements. Donc le patient, c'est pareil. Il fait une auto-rééducation, il va récupérer beaucoup plus vite et avec des exercices qui sont bien faits dans une logique. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ça. Alors très bien. Comment on accède à ce service et comment s'inscrit-il dans le quotidien du thérapeute ? Alors avec SoMove, on est une application web. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de télécharger sur les stores. On a juste besoin d'un navigateur. Par contre, ce qui nous différencie d'un site web, c'est que l'application web, elle va être parfaitement adaptée pour fonctionner sur un téléphone, sur un iPad ou sur un écran d'ordinateur, parfaitement compatible pour les trois. Donc on a juste vraiment besoin de ce navigateur. On s'inscrit sur Internet directement. Et on peut tout faire de là. Sur comment ça s'inscrit dans la journée, je vais prendre mon exemple à moi. Moi, personnellement, je l'utilise sur ma tablette, que je vais garder toujours avec moi. Et je fais mes programmes de rééducation, en général, pendant que le patient se rhabille. Comme ça c'est facile de trouver les exercices avec les mots-clés et les paramétrés, en général, en trois à quatre minutes, le programme est fait. Donc clairement, je lui demande de noter, si c'est un premier patient qui ne s'est pas encore inscrit, je lui demande de noter son nom, son prénom, son adresse mail avant. Il commence à se rhabiller. Et généralement, quand il a fini de se rhabiller, j'ai fini de lui prescrire le programme. Je lui envoie. Donc il reçoit, avant d'être sorti du cabinet, il a déjà sa notification par mail de son compte et de son programme qui est arrivé sur son téléphone ou n'importe où. Donc ça, ça permet, moi, de ne pas perdre de temps en fin de journée ou en début de journée ou le week-end, à préparer des programmes de rééducation. Je le fais quand il est là, donc principalement quand il se rhabille, voire même quand il fait son exercice, il le fait, hop, je le rajoute. On fait un autre exercice, ça, ça ne convient pas, je le supprime, j'en remets un autre. C'est facile à faire pendant qu'il est là. On ne prend pas de temps après. Et on peut même aussi, parce que moi, je suis en kiné en libéral, on l'a dit tout à l'heure à Tourcoing, il y a des centres de rééducation aussi, justement l'Espoir, qui travaillent avec nous, qui, eux, l'utilisent avec l'écran. On fournit un écran tactile aussi, si besoin, 27 pouces. Et donc, ils l'utilisent sur le plateau technique. Les gens peuvent se connecter et puis travailler directement dessus entre leurs séances de rééducation en présence de leur kiné, voire carrément en dehors des heures d'ouverture des salles. On a souvent eu des remontées disant, oui, là, les patients, le week-end, du coup, ils ne font rien du tout. Ils ont leur programme qu'ils peuvent faire directement sur le plateau. Quand le plateau est fermé, ils peuvent faire leur programme dans leur chambre avec leur iPad. Toujours dans la motivation de continuer la rééducation le plus possible. Ça, c'est toujours le leitmotiv le plus simplement possible et le mieux possible. Très bien. Et aujourd'hui, vous avez un bon nombre de kinésithérapeutes qui suivent le mouvement ? Oui, là, on est commercialisés depuis peu. On a commencé en fin décembre. C'est assez récent. Oui, c'est vraiment récent. Par contre, on a beaucoup de gens qui l'ont testé avant que ce soit commercialisé. Il y a encore énormément de gens qui sont en période d'essai puisqu'on a une période d'essai de 15 jours gratuite. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui sont sur cette période-là. On a un centre de rééducation, l'espoir, qui l'utilise. On a quand même pas mal de monde déjà qui l'utilise. On a des retours très positifs là-dessus. Et il y a un profil type de thérapeute qui opte pour cette solution ? Écoutez, non, pas vraiment. On a vraiment de tout. On a des gens qui sont des geeks purs et qui ont l'habitude d'utiliser ça. Comme on a tout fait pour que ce soit vraiment le plus simple possible pour le professionnel comme pour le patient. On a des gens qui sont du coup à l'opposé, pas du tout informatique, mais qui arrivent très bien à s'en servir. On a aussi des étudiants qui l'utilisent puisque là, on permet un accès gratuit à notre application pour les étudiants qui sont en IFMK pour pouvoir avoir une source d'exemples d'exercice. Je me souviens pendant mes études, on disait, oui, il faut renforcer les ischios jambes de billets en excentrique, tout ça, mais on n'avait pas vraiment d'exercice qui collait. On savait sur la table, on retenait la jambe, c'est tout. Là, au moins avec ça, j'avais fait des interventions à l'IFMKNF à Lille là-dessus où justement, on se retrouvait avec des étudiants qui étaient un peu bloqués quand on leur demandait de faire ça. Là, on cherchait. On avait plein d'exercices, ça leur permet de réfléchir encore. Donc vraiment en outil éducatif aussi. Donc on a vraiment de tout sur les gens qui l'utilisent. Même au-delà des kinés, on a quelques podologues, quelques préparateurs physiques aussi qui l'utilisent. Donc je pense que c'est un outil qui est vraiment utilisable par tous. Je suis persuadé que c'est intéressant parce que je vois quand je fais des topos et que je montre beaucoup d'exercices. J'avais fait la semaine dernière à Grenoble sur l'épaule instable où je montrais beaucoup d'exercices. Et là, les kinés sont contents. Ils disent, tiens, on n'a pas pensé à faire cet exercice-là, tout ça, c'est intéressant. Et ils me disent, est-ce que tu peux nous passer ton topo ? Je leur dis, non, je ne le passe pas parce qu'on me l'emprunte après. Mais je veux dire, ils témoignent de leur intérêt d'avoir, pas des recettes, parce qu'on va parler de ça, c'est un peu péjoratif, mais d'avoir des exercices un petit peu comme ça parce que ça leur donne des idées pour leur patient. Et puis je crois que la finalité, c'est très interactif avec la vidéo pour le patient et la vision sur la vidéo de l'exercice qu'il doit réaliser. C'est une sorte d'interactivité. Quelque chose qui n'est pas un humain, mais quelque chose qui est une image et qui permet justement de travailler. Et en plus, on parle de quelque chose qui n'est pas humain. On n'est pas sur une vidéo, encore une fois, avec une animation 3D. On avait dit qu'un humain, justement, qui a été filmé, qui permet de montrer toutes les difficultés d'un exercice aussi, contrairement à une animation 3D ou à un dessin animé qui peut montrer des choses très faciles alors que c'est difficile à réaliser. Donc Pierre-Yves, en quelques chiffres alors, c'est quoi ? C'est 600 vidéos, je crois ? Alors là, pour l'instant, si je ne me trompe pas, on a 617 vidéos. On en a filmé encore 110 que je suis en train de paramétrer pour pouvoir intégrer à l'application. Donc d'ici peu, on devrait avoir entre 700 et 750 vidéos de disponibles avec des vidéos principalement sur de l'orthopédie et de la traumato. Mais on a aussi des vidéos de postpartum, vidéos sur les femmes enceintes. On a des vidéos de gériatrie. On a, grâce à un partenariat aussi avec l'espoir, toujours des vidéos avec des patients amputés pour les exercices qu'ils peuvent faire en autonomie aussi. C'est très important pour eux. Donc voilà, on a un panel de vidéos assez large et on commence à avoir un nombre de vidéos aussi assez intéressants pour pouvoir choisir vraiment quelque chose qui nous correspond. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors ? De créer des disciples et d'avoir d'autres initiatives de façon à développer et à éduquer les professions ? Ouais, je crois que de toute façon, quand on monte une start-up comme ce qu'on fait là, alors que ce n'est pas du tout notre métier, en tant que kiné, je ne pensais pas du tout le faire. Je suis tombé sur Boris, mon patient qui est ingénieur, qui me dit on va le faire, sinon je ne l'aurais pas fait. Quand on se lance dans une start-up comme ça, on a un peu envie de changer le monde ou de changer les professions. C'est un peu ce qu'on veut faire. Permettre au kiné, les inciter encore plus à se mettre en devant de la scène et à redonner ces exercices-là. Il y a de plus en plus d'études qui tombent qui montrent que vraiment, les exercices de rééducation, c'est le top du top au niveau du soin, que c'est souvent plus efficace que les médicaments, que c'est souvent plus efficace que plein de choses. Et donc le but, c'est vraiment ça, c'est de se remettre en scène et d'aller vraiment montrer qu'on a des atouts à faire valoir sur la santé en général. On le voit bien dans le cadre de la Sécu qui fait des films sur la lombalgie avec le mouvement. Donc c'est hyper important que les gens fassent un auto-entretien dans les lombalgiques et on aura des améliorations, on aura un coût moins cher pour la Sécu. Et c'est vraiment l'avenir, à mon avis, de ce type de pratique de ces vidéos. On peut nous souhaiter de faire partie de l'avenir alors ? Ce sera déjà pas mal. On se rend compte que c'est vraiment une profession en pleine révolution et l'initiative AxoMove le confirme encore par rapport déjà au plateau de ce matin. Donc merci Pierre-Yves et puis bon vent. Merci beaucoup, merci de nous avoir reçu et de nous donner la possibilité d'expliquer ce qu'on fait. Vous êtes invité quand vous voulez. Merci. Plaisir. Merci Patrick. Sous-titrage Société Radio-Canada